Au Bélarus, le tour de vice du régime ne décourage pas les manifestants qui continuent de défiler dans les rues de Minsk. Mardi soir, ils étaient encore plusieurs milliers à réclamer le départ d'Alexandre Loukachenko. Les arrestations d'opposants se poursuivent et deux d'entre eux ont écopé de peine de dix jours d'emprisonnement. Bien sûr que ça fait peur. Comment n'aurait-on pas peur quand nos amis sont constamment battus, quand ces choses arrivent en pleine ville, quand les gens sont maltraités dans les prisons ? C'est évidemment terrifiant, mais ce qu'il est encore plus, c'est de vivre avec la peur. Quelques kilomètres plus loin, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour clamer leur soutien au chef de l'État, Alexandre Loukachenko. J'ai assisté au développement du pays au cours des dernières décennies et ça fait mal de voir des manifestants parler en notre nom. Je ne vois pas de meilleur pays que celui-là. Ce qui compte, c'est le retour au calme. Loukachenko, il fait partie de la famille. Arrêtez de nous menacer, scant sans relâche ces manifestants alors que des renforts policiers et militaires ont été dépêchés sur les lieux de rassemblement. Les interpellations se multiplient dans les rangs de l'opposition. Ce lundi encore, plus d'une quarantaine d'assignations à comparaître ont été délivrées.